Dans quelques instants, les momies de l'Egypte ancienne. Ce sont ces corps enveloppés dans des linceuls qui ont aidé à inspirer et définir les bases du culte religieux. Les gens de l'époque semblaient en apparence préoccupés par la mort, mais en réalité, c'est la vie qu'ils recherchaient. Le Nil nous permet de découvrir une civilisation perdue centrée sur l'immortalité. On peut voir la dernière des sept merveilles du monde, les pyramides de Gizeh. Et puis, on continue à travers le labyrinthe des passages qui protégeaient les défunts et leur permettait d'atteindre l'au-delà. On peut ensuite regarder le visage de cette impressionnante masse silencieuse où l'homme se mélange à l'animal, le sphinx. Retournons à l'époque des pharaons, alors que le sphinx et le plateau de Gizeh reprennent vie grâce à la technologie moderne. Ensuite, nous pouvons découvrir le mystère des hiéroglyphes. Ces inscriptions sacrées sont les instructions nécessaires à la momie afin qu'elle puisse mener à bien son passage dans l'au-delà. Découvrons ce dont on avait besoin pour ce passage dans un des trésors les plus impressionnants qu'on ait jamais trouvé. La tombe de Tutankhamen. On peut ensuite voir la dernière extraction des années 1990, la tombe que l'on connaît sous le sigle KV5. Tournons nos regards vers le passé. Dans un univers où la nature humaine, la magie et le mystère se rencontrent. Découvrons les momies et les secrets des cryptes égyptiennes. où on se vous défendront faire péter des chiens de l'eau pour les seuls. Au revoir, saut des tênes du pêcher pour les seuls et des chiens. L'aider le professeur de la victoire de l'eau pour les seuls. En un moment où on la victoire. Il y a le fait sortir pour l'œil de la victoire. Sous-au-soupir. Chant-moi, le fait loin. Chant-moi me liens. L'aider了. L'aider la victoire. Sous-titrage MFP. Les pyramides, le sphinx, les hiéroglyphes, les momies, l'Égypte. On a vu se développer ici une puissante civilisation et ses habitants ont essayé d'exprimer leur remerciement envers leurs dieux. Le Nil pourvoyait aux nécessités de la vie alors que le désert offrait une certaine protection. Au cours de son développement, l'Égypte ancienne était stable et prenait le temps de créer, de prospérer et de réfléchir à l'existence humaine. Le style utilisé par l'Égypte ancienne est facilement reconnaissable. Ses trésors représentent des indices concrets menant au secret d'un passé lointain et permettant ainsi la découverte de l'Égypte ancienne. C'était le domaine des pharaons. Dans la vallée du Nil, ils ont fait des constructions, marquées des inscriptions qui ont permis à la religion et à la philosophie de se développer. C'est ainsi que l'Égypte a profondément influencé en Europe le domaine de l'art et celui des sciences. Cette vallée du Nil, entourée de déserts, représente le cœur de l'Égypte ancienne. Stanley Lainpool, historien, auteur, 1892. L'histoire de l'Égypte ancienne est remplie d'ingénuité. L'imagination se mélange à la pensée, la religion est entrelacée de mythologie et les idées abstraites forment le monde de la réalité. La culture égyptienne se repose sur une croyance mystérieuse qui prend fermement racine dans l'inconnu. Les monuments la protégeaient. Les statues la symbolisaient. Les inscriptions secrètes l'expliquaient. Les trésors lui apportaient la sécurité. Mais c'était la momie qui la personnifiait. La momie représentait l'arme de guerre principale des Égyptiens. Ils s'étaient engagés contre leur propre mortalité et c'est une lutte qui durerait aussi longtemps que leur civilisation. L'évolution a commencé durant l'époque pré-dynastique où, pour des raisons pratiques, on enterrait les défunts loin des terrains fertiles. Les premiers ensevelissements ne montrent aucun effort de préservation. On enterrait simplement le défunt dans du sable. La sécheresse naturelle du sable désertique contre la peau a ainsi permis de préserver l'apparence humaine du défunt. Cette préservation durera pendant des milliers d'années à moins de subir une intrusion externe. Lorsque l'on enterre les gens, pour la plupart dans des tombeaux de sable, les corps sont faciles à déterrer et les animaux sauvages viennent chercher de la nourriture dans la nécropole. Après la mort du grand-père, vous revenez sur la tombe et vous découvrez qu'il a été déterré et est étendu à l'extérieur vous regardant. Ils avaient l'impression que le grand-père existait tant que son corps était toujours là. Les Égyptiens se sont intéressés au processus de conservation naturelle en essayant tout d'abord de l'expliquer puis en essayant de l'imiter. C'est là que la préparation funéraire a commencé. Les premiers efforts pour préserver le corps du défunt ont eu lieu au tout début de l'époque dynastique, environ 3000 ans avant Jésus-Christ. On a retrouvé des fragments de corps qui avaient été soigneusement enveloppés. Il semblerait qu'à l'époque, on n'avait aucune idée de ce qui se passait après l'ensevelissement et les gens pensaient qu'en enveloppant le corps, ce dernier serait préservé. Les premiers essais de préservation ont échoué. Le secret de la momification naturelle reposait sur le processus de déshydratation causé par l'effet du soleil et du sable au contact de la peau. Mais si le corps était enveloppé, il ne pouvait plus sécher et se décomposait. C'est à cette époque-là qu'ils ont commencé à développer le processus de momification artificielle. La préservation du corps était extrêmement importante. Ils pensaient qu'une fois décédé, une personne pouvait se diviser en plusieurs parties. La première partie était le corps physique et la seconde le double spirituel de la personne ou cas. La troisième partie était représentée par la personnalité du défunt qui est souvent symbolisée dans les reliefs par un oiseau à tête humaine. Quand ces différentes parties sans forme précises reconnaissaient votre configuration générale, voilà ! Elles se remettaient ensemble pour permettre la transformation finale, une sorte de résurrection finale dans l'au-delà. Cette transformation finale permettait aux Ba et aux Ka, une fois réunis, de devenir ce que les Égyptiens appelaient un Hak, c'est-à-dire un être de lumière glorifiée. Pour les Égyptiens, la momification était essentielle pour le défunt afin de pouvoir compléter la transformation finale. Ils espéraient préserver le corps physique grâce à un processus artificiel et le corps spirituel grâce à des prières et des offrandes. Si tout était fait de façon exacte, ils pensaient que la personne pouvait vivre indéfiniment. Une industrie entière s'est développée à partir de ce besoin de préserver le corps humain. Dans l'Égypte ancienne, la momification était un commerce de grande importance. Si vous ne pouviez pas être préservé, alors de toute évidence, vous ne pouviez pas être ressuscité. Vous perdiez votre existence et vous ne pouviez pas parvenir à l'au-delà. Les Égyptiens ne possédaient pas de concept tel que l'enfer. Après la mort, où on continuait son existence, où on se retrouvait sans existence. La momification est une profession distincte. Lorsqu'on leur apporte le corps du défunt, les embaumeurs utilisent des échantillons de statuettes en bois qui sont peintes de façon naturelle. Ils expliquent que les statuettes de plus grande qualité et qui sont les plus chères ressemblent à un être dont je ne peux mentionner le nom. La deuxième catégorie de statuettes est un peu inférieure et moins coûteuse. Et la troisième est la moins chère de toutes. Après avoir montré la différence de qualité, ils demandent laquelle on choisit et les parents du défunt, après s'être entendus sur le prix, partent et laissent les embaumeurs faire leur travail. Hérodote, historien grec, 450 avant Jésus-Christ. Le magasin des embaumeurs était appelé l'attente de purification. C'est là que le processus le plus élaboré de momification avait lieu. C'était un procédé qui prenait 70 jours et qui commençait par la déshydratation du corps. La momification artificielle reposait essentiellement sur la déshydratation. La première étape consistait à enlever tous les viscères du corps du défunt. La personne appelée Scrib marquait sur le flanc gauche l'étendue de l'incision. La personne appelée Parachiste faisait l'incision avec une pierre éthiopienne et s'enfuyait alors que ce présent le poursuivait, tout en lui lançant des pierres et en le maudissant. Car aux yeux de tous, ceux qui faisaient violence à un corps de la même tribu devenaient l'objet d'une haine générale. Les personnes appelées embaumeurs sont cependant considérées comme honorables. Quand ils se sont tous rassemblés autour du corps pour le traiter après avoir procédé à l'incision, un d'entre eux met sa main à l'intérieur du cadavre. Diodore, historien grec, 59 avant Jésus-Christ. Grâce à une incision abdominale, une très petite incision abdominale, on enlevait le foie, les reins et les intestins parce qu'ils contenaient un certain taux d'humidité et il fallait se débarrasser de l'humidité. Après cela, il remplissait la cavité avec de la myrrhe de la plus haute qualité, avec de la cannelle casse et toutes sortes d'épices, sauf de l'encens. Hérodote, historien grec, 450 avant Jésus-Christ. On enlevait aussi le cerveau, ce qui représentait la chose la plus difficile et celle pour laquelle les Égyptiens sont célèbres. Cela se faisait grâce à une incision faite sur le nez. Ils pénétraient le nez et cassaient l'os appelé ethmoïde qui se trouve derrière les yeux de façon à atteindre le cerveau. Ensuite, à l'aide d'un crochet glissé à l'intérieur, ils enlevaient petit à petit le cerveau. Après avoir enlevé les organes, le corps était traité pendant les 35 jours suivants dans un atron qui agissait comme agent de déshydratation et qui est trouvé naturellement en Égypte. Il s'agit d'un mélange de bicarbonate de soude et de sel. Ensuite, on procédait au reste du rite. Il y avait aussi un aspect spirituel à la momification. Alors que les embaumeurs étaient les techniciens, il y avait aussi un groupe de prêtres qui faisaient office pendant le rite de la momification. Les prêtres, vêtus de façon étrange, murmuraient des formules magiques destinées à assurer le passage du défunt dans l'au-delà. « Oh, mon doux parfum du grand Dieu, tu contiens un parfum tel que ton visage ni ne changera ni ne périra. » Après s'avoir dit quelques paroles magiques, on passait au banc de l'étage. Le corps déshydraté était couvert d'un mélange d'huile et d'épices. On appliquait ensuite une couche protectrice pour éviter l'humidité. Les premiers visiteurs en Égypte pensaient que cette substance était de la mumara, un mélange huileux provenant de Perse. C'est de cette erreur que découle le mot « momie ». Des incantations accompagnaient également cette partie du rituel. « Accorde-nous qu'une respiration puisse traverser la tête du défunt dans l'au-delà et qu'il puisse voir de ses yeux et entendre de ses oreilles, qu'il puisse respirer par le nez, qu'il puisse produire des sons avec sa bouche et qu'il puisse parler la langue de l'au-delà. » Formule de l'Égypte ancienne La momie était le résultat de la mythologie égyptienne. Osiris, le roi des défunts, était considéré comme le premier occidental. C'était la résurrection légendaire de son corps qui a amené la croyance de la vie après la mort. Osiris est devenu le symbole de la résurrection. Il y a beaucoup de différences dans la manifestation de cette croyance suivant les époques et les classes sociales. Mais c'est la croyance qui est la plus importante, la croyance en la vie après la mort. Elle est considérée comme une vérité par toute la population à travers toutes les périodes de la religion égyptienne. Le soleil et les cultes solaires sont aussi des éléments cruciaux. Cela donnait aux Égyptiens la garantie et l'espoir qu'ils pourraient toujours naître en liant leur côté psychique au cycle solaire. Dans la profondeur de la nuit, le soleil rejoint Osiris et, possédant le pouvoir de régénérer, il reçoit aussi le pouvoir de résurrection de façon à traverser l'au-delà et à conquérir tous les dangers qu'il y rencontre pour finalement revenir à la vie le matin suivant. Le concept égyptien de la vie après la mort était similaire pour tous les humains. Le corps devait surmonter les mêmes obstacles que le soleil. C'était un processus que le défunt devait suivre tous les jours. C'est donc pour cela que la momification était nécessaire parce que la momie représentait pour le défunt ce que la momie cosmique d'Osiris représentait pour le soleil. C'est un site de communion, un site où vous trouvez le pouvoir de revenir à la vie. Dans l'Egypte ancienne, la momification ne suffisait pas à assurer l'immortalité. Il fallait aussi protéger la momie. C'est dans ce but que les égyptiens ont conçu des monuments qui font partie des constructions les plus remarquables au monde. Ces constructions sont les dernières des sept merveilles du monde à surmonter le temps. Elles représentent des symboles durables qui illuminent les pages de l'Histoire. Ce sont les pyramides de Gizeh. Leur époque était marquée d'empires qui ont disparu. Elles ont vu des civilisations que nous n'avons jamais connues. Elles ont compris des langues que nous essayons de déchiffrer grâce à des hiéroglyphes. Elles ont connu des coutumes qui nous apparaissent aussi magiques qu'un rêve. Cela fait si longtemps qu'elles existent que les étoiles ont changé de coordonnées dans le ciel. Théophile Gautier, écrivain français, 1869. Elles émergent du désert comme des navires dans un océan de sable. Ce panorama a toujours suscité et continue à susciter l'étonnement. C'est leur couleur qui surprend les visiteurs. Peu d'entre eux savent auparavant que le ton chaud de la pierre égyptienne provient des années d'exposition sous le soleil brûlant de l'Égypte. À certains moments, les pyramides apparaissent comme des piles d'or massifs. Amelia Edwards, Egyptologue, Université de Londres, 1877. Les pyramides de Gizet semblent nous avoir jeté un sort car les scientifiques n'en trouvent pas les secrets. Il est impossible d'imaginer que des humains aient pu créer quelque chose de si imposant, de si innovateur et d'une telle complexité structurelle. En fait, cela semble tellement impossible qu'on a même attribué leur construction à des extraterrestres. Cependant, ces monuments ont été créés par des êtres humains. Des êtres humains qui étaient décidés à continuer leur style de vie tout au long de l'éternité. L'humanité a peur du temps et le temps a peur des pyramides. Proverbe arabe. Les pyramides de Gizet étaient des tombes royales. Elles faisaient partie des préparations funéraires de l'Égypte ancienne. Les tombes sont entre autres appelées maisons de l'éternité. Puisque les gens pensaient que leur mort serait plus longue que leur vie sur Terre, ils voulaient perpétuer leur existence. Alors, que ce soit une pyramide ou un mastaba, que ce soit une tombe faite de pierres taillées ou un tombeau de sable dans le désert, les Égyptiens voulaient continuer à vivre leur vie. Il y a plus de 4 000 ans, les pyramides étaient tout aussi importantes puisqu'elles étaient destinées à protéger les corps des pharaons défunts. Les pyramides symbolisent le point culminant d'une idéologie qui s'était développée sur plusieurs centaines d'années. Il y a quelque chose de curieux chez ces pyramides. Plus on les regarde, plus elles deviennent impressionnantes. Gustave Flaubert, voyageur en Égypte, 1849. Au cours de l'histoire, on a attribué à ces constructions massives des pouvoirs mystérieux et magiques. Cependant, si les pyramides de Gizet possèdent des pouvoirs particuliers, c'est grâce à l'imagination humaine et non grâce à un autre type d'intervention. C'est la recherche désespérée des Égyptiens dans le but de trouver des réponses à leurs questions qui les a entraînés à chercher une signification de part et d'autre et même dans un amas de roches à forme pointue. Personne ne se réveille un matin en se disant « Tiens, la pyramide a un aspect magique, elle va avoir des pouvoirs extraordinaires. » C'est en réalité un développement architectural qui a pris plusieurs centaines d'années. On est passé de simples tombeaux de sable à des structures connues sous le nom de mastaba. Le mot mastaba signifie banc en arabe. Cela rappelle la forme aplatie de la tombe ressemblant à un morceau de gâteau. Ils sont similaires à des bancs que l'on peut trouver à l'extérieur de maisons villageoises modernes. C'est une structure rectangulaire ressemblant à une maison. En fait, dans l'Égypte ancienne, on en parlait comme d'une maison, une maison de l'éternité. Dans un mastaba, la tombe est une pièce au sous-sol à laquelle on parvient par un long couloir vertical. Le corps du défunt y repose et l'accès est supprimé en remplissant le couloir de pierre. Pendant la troisième dynastie, en 2600 avant Jésus-Christ, la conception des tombes a changé quand le roi Josser a commandé la construction de son tombeau. Un architecte du nom de Imhotep a mis toute son ingénuité à construire la première pyramide égyptienne, la pyramide à degrés de Saqqara. Imhotep a décidé de placer un mastaba au-dessus d'un mastaba, ce qui a donné pour résultat une structure à plusieurs niveaux à laquelle les Égyptiens ont plus tard accordé une grande valeur. La forme pyramidale consistait essentiellement à obtenir une certaine hauteur. Dans une société pré-industrielle de la sorte, si vous voulez construire quelque chose d'élevé et vous n'avez pas de structure en acier, il vous faut de la superposition, ce qui donne un genre de pile massive. La construction de ces structures massives repose essentiellement sur la stabilité de l'ensemble. Les scientifiques pensent que ce principe fait partie intégrante de l'évolution idéologique du principe de construction. Ils affirment que c'est la raison pour laquelle on trouve des pyramides dans le monde. Contrairement à un point de vue moderne, les Égyptiens de l'époque ont vu plus qu'une construction de grande taille dans la forme des pyramides. Ils y ont aussi vu un certain pouvoir et un aspect symboliquement magique. Les Égyptiens croyaient que l'univers commençait par une colline qui s'était élevée des eaux chaotiques. Cette idée était issue des inondations annuelles en Égypte. Lorsque les eaux se retiraient, les collines s'en détachaient et il y avait de l'eau tout autour d'elles. Selon la légende, un lotus a poussé sur la colline principale et le Dieu-Soleil en a émergé et du Dieu-Soleil a émergé toute création. Pour les Égyptiens, la pyramide représente le petit tas de terre que l'on fait quand on plante une graine. La momie du roi qui se trouve dans les profondeurs de la pyramide est comme une graine qui attend de retourner à la vie et la pyramide est dans un sens le tas de terre qui lui donne la possibilité de revivre. La pyramide à degrés a introduit une nouvelle étape dans la construction des tombes pour les pharaons égyptiens mais pendant 200 ans on y fera des améliorations continuelles et le résultat a donné une des sept merveilles du monde, les pyramides de Gizet. Avant de bâtir les pyramides de Gizet, les Égyptiens ont accru leur connaissance en matière de construction de pyramides. Pendant une période de 200 ans, ils ont fait des développements impressionnants dans l'architecture et la valeur des pyramides. C'est un ensemble de merveilles qui trouble l'esprit. Plus on les regarde, plus on les voit, plus elles nous inspirent de l'admiration. Abdel Latif, médecin arabe, 1200 AD. Avec le temps, les pyramides à degrés ont adopté un aspect plus lisse. Pendant une des étapes de progression architecturale, les Égyptiens ont comblé les paliers. Ce changement de style a donné une nouvelle signification à cette ombre monumentale. La pyramide est un symbole solaire associé à l'origine avec les étoiles et, peu après, associé au lever et coucher du soleil, comme on le remarque dans la transition entre les pyramides à degrés de Jocer à Saqqara et les pyramides du plateau de Gizet. Les experts affirment également que la forme pyramidale est une représentation symbolique de la structure sociale de l'Égypte ancienne. La base symbolise les masses et puis on se dirige vers le haut en traversant les différentes couches sociales. Lorsque l'on arrive en haut de la pyramide, il y a une pièce unique qui représente la puissance du Pharaon. Que les cieux fortifient les rayons du soleil afin que vous puissiez vous monter aux cieux comme l'œil de vrai. Texte religieux de l'Égypte ancienne Les pyramides de Gizet font partie des monuments les plus extraordinaires de tous les temps. Ces étonnantes montagnes de pierres n'ont pas d'équivalent en taille et stature. Elles nous rappellent un monde perdu où la peur et l'espoir ont inspiré les humains à créer avec grandeur. Elles ont été construites tôt dans l'histoire égyptienne, pendant la IVe dynastie, la période de l'Ancien Empire remontant à environ 2500 avant Jésus-Christ. Elles ont été construites à un moment où, peut-être, la technique de construction des pyramides était à son sommet et finalement, elles ont été connues à cause des trois rois qui les ont construites. La plus petite des trois avaient reçu son nom de Mykérinus, que les Grecs appelaient Mykérinos. La moyenne dont le sommet est endommagé appartenait à Kafra, que les Grecs appelaient Képhren et qui était le père de Menkore. Et il y a la grande pyramide, celle de Koufou, que les Grecs appelaient Kéops, le père de Képhren et le grand-père de Menkore. Elles forment ensemble une chaîne étonnante. Ces tours faites par des humains dominent par leur hauteur. Leur aspect massif a depuis toujours attiré les curieux. Au cours des siècles, de nombreux voyageurs ont insisté à monter un des trois escaliers pour essayer de capturer la magie du moment. C'était comme si on pouvait en un instant se retrouver à une hauteur remarquable au-delà du temps et regarder deux siècles étalés à nos pieds. Amelia Edwards, égyptologue, Université de Londres, 1877. Ces constructions humaines étaient faites pour durer pendant toute l'éternité et jusqu'à présent, c'est exactement ce qu'elles ont fait. « Soldats du sommet de ces distantes pyramides, quatre siècles vous regardent. » Napoléon a son expédition militaire, 1798. Au cours des siècles, la construction de ces pyramides a posé une énigme. Elle serait même aujourd'hui un ouvrage extraordinaire, mais elle l'était bien plus particulièrement pour l'Antiquité. Il est difficile d'imaginer les égyptiens de l'époque calculant leurs mesures avec une telle précision, mais c'est exactement ce qu'ils ont fait. Les côtés des pyramides forment des triangles parfaits. Comment les égyptiens ont-ils taillé et transporté toutes les pierres au plateau de Gizeh ? Cela demeure un mystère. Ils n'avaient ni animaux domestiques ni roux assez forts pour porter de tels poids, mais cependant, ils y sont parvenus. Nous avons des inscriptions monumentales, des textes officiels, des archives provenant de temples, mais nous n'avons aucune lettre individuelle de gens qui auraient participé dans le travail de transport des pierres et la construction des pyramides. Cela nous aurait beaucoup aidé. Les pyramides de Gizeh sont symboliques pour les gens de l'époque, mais tout autant pour la société moderne. Elles nous rappellent une époque où l'on pouvait demander aux gens de construire des images pour leurs dirigeants. Ces montagnes artificielles nous donnent un aperçu du génie roquis pour mener à bien leur construction et de la détermination humaine nécessaire. Après tout, on pense qu'elles ont été construites grâce à une main-d'oeuvre illimitée, un nombre sans fin de personnes prêtes à travailler jusqu'à ce que que le travail soit fini. Les théories sur leur construction varient. Certains experts pensent que les ouvriers étaient équipés de harnais, tirant ainsi à l'aide de plaques des blocs de pierre sur une surface mouillée de façon à pouvoir glisser. Ils auraient donc continué ce processus jusqu'à ce que la pyramide soit au niveau désiré. D'autres experts pensent qu'un genre de support comportant des plateformes entourait la pyramide, ce qui aurait permis aux équipes d'ouvriers de mettre en place les pierres les plus lourdes. Au-delà du procédé de construction des pyramides, la question la plus énigmatique reste celle de savoir qui les a construites. À travers les âges, on a attribué la construction à des esclaves, mais les égyptologues ont un tout autre point de vue. J'ai tendance à considérer les pyramides non comme un énorme projet de construction fait par des esclaves où tout le monde travaille dans la douleur et la torture, mais comme un projet de construction nationale où tout le monde participe en soutenant l'ordre établi pour garantir la prévie du roi. En construisant cet ensemble funéraire, vous faites un projet national qui assure la prospérité de la culture entière. Il s'agissait d'énormes projets particulièrement durant les périodes où le Nil débordait sur ses rives. Il y avait de nombreux cultivateurs sans emploi. Ils devaient donc compenser les impôts non payés par des heures de travail alors que d'autres travaillaient à plein temps. Mais je pense qu'il y avait aussi des mobilisés pour aider à extraire et à tailler les blocs de pierre ainsi qu'à les placer. Ce n'était donc pas de l'esclavage, c'était une solution économique pour que les gens puissent garder leurs emplois. Au sud des pyramides de Gizeh, on a fait récemment une découverte qui vient soutenir les idées établies par de nombreux experts. En 1987, un ancien cimetière a été découvert par une personne qui passait à cheval. Ce site est connu sous le nom de « Village des Ouvriers ». À cet endroit, il y avait une série de tombes placées les unes à côté des autres à l'ombre des pyramides. Ce site n'est placé qu'à un kilomètre et demi des survivants spirituels de la septième merveille, ce qui a mené les experts à établir une théorie. Ils affirment que des tombes pour esclaves n'auraient pas été placées si près du Pharaon et les esclaves n'auraient pas eu des pierres d'une telle valeur pour construire leur propre monument éternel. Le côté unique de ce site se trouve dans les tombes en briques de bousséchées qui y existent. Vous remarquerez que ces gens ont utilisé des tombes en briques faites de morceaux de calcaire, de basalte et de granit provenant de restes de construction de la pyramide. Ce qui est intéressant dans ce cimetière, c'est la présence d'au moins six types de tombes. Ces gens ont imité les rois en construisant de façon similaire aux pyramides des plafonds de tombeaux à voûte et même des tombes en forme de pyramide à degrés. Les experts pensent qu'à un moment donné, plus de 10 000 personnes habitaient et sont morts à cet endroit. Ils pensent que ces gens étaient les artistes et les artisans qui avaient aidé à la construction de la pyramide. Ils affirment que leurs différentes professions apparaissent de manière évidente dans la beauté des inscriptions hiéroglyphiques, la structure complexe et créative de leurs tombes et ce qu'il reste des défunts à l'endroit même. On remarque que tous les squelettes trouvés dans ce cimetière possédaient les mêmes problèmes d'orceaux parce qu'ils devaient soulever des poids énormes. Le poids des pierres avait peut-être endommagé les corps des Égyptiens de l'Antiquité, mais il n'a pas pu détruire leurs croyances en l'au-delà. Malgré les années de travail, ils se sont tout de même construits des tombeaux pour eux-mêmes ainsi que le monument massif en pierre dédié à leur roi. Quand enfin on atteint la limite du désert, le sol s'élevant vers un plateau rocheux et que la grande pyramide majestueuse nous surprend en nous dominant de sa hauteur, l'effet est aussi soudain qu'étonnant. Le ciel et l'horizon s'éclipsent ainsi que les autres pyramides. Tout disparaît et nous laisse ébahis et émerveillés. Amelia Edwards 1877 Pour ce qui est de la grande pyramide de Khufu, 2 300 000 pierres, dont le poids est environ de 2 tonnes et demie chacune, couvrent une aire de 48 564 mètres carrés et s'élèvent à plus de 137 mètres de hauteur. A l'origine, cette pyramide s'élevait à près de 147 mètres de haut avant que le temps ne laisse son empreinte. On sait que les blocs de pierre situés sur la partie externe ont été enlevés. Il y a environ 500 ans pour construire des mosquées et des palais arabes. Mais l'aspect de roches rugueuses de l'escalier géant nous surprend cependant. Il n'a pas l'air d'une ouvrine partielle et on dirait que les ouvriers vont revenir demain matin pour continuer leur travail. Amelia Edwards, 1877 La pyramide de Koufou est plus haute que la statue de la liberté, le Taj Mahal et la basilique Saint-Pierre. C'était la construction la plus haute du monde jusqu'à la construction de la tour Eiffel en 1889. Cependant, sa taille n'est pas essentiellement en rapport avec sa fonction. On l'a construite de grande taille pour le pharaon de l'Egypte ancienne, non pour la religion égyptienne de l'époque. On peut retracer le développement de la pyramide du point de vue historique, du stade de tas de terre mis sur les tombeaux à des collines plus grandes mises sur les tombes des rois, jusqu'à finalement obtenir la grande pyramide de Gizeh qui est la colline la plus grande jamais construite par des humains. Toutes ces constructions ont le même but et la même fonction. Pour les Égyptiens de l'Antiquité, elles auraient fonctionné de la même façon et donc la taille est plus en rapport avec le concept de fierté personnelle que tout autre chose. L'orientation de la construction aurait pu être secondaire quand on considère l'objectif essentiel de la pyramide. Mais pour ajouter un effet magique, il était impératif que l'entrée soit du côté nord. La porte de la pyramide est alignée avec les étoiles circumpolaires que les gens de l'Antiquité appelaient les indestructibles. Ce sont les étoiles qui n'ont jamais l'air de bouger, qui sont éternelles et donc représentent l'endroit parfait où le pharaon peut terminer son voyage. Le tombeau du roi a un thème plus cosmique parce que la famille du roi a des préoccupations plus cosmiques car il dirige la nation entière. Le roi assure le lien entre les dieux et le peuple. Il est mi-dieu et mi-mortel. Le roi devait atteindre l'au-delà. La civilisation égyptienne de l'époque en dépendait. Pour assurer le bon déroulement de son voyage, ils ont construit un labyrinthe de passage qui est encore de nos jours énigmatique. Pour l'Égypte ancienne, le pharaon était un demi-dieu et un demi-mortel. Il était la représentation du dieu Horus. Horus était le fils d'Osiris. Il était aussi le dieu des vivants. En tant qu'être vivant, le roi était responsable du maintien de l'ordre de la civilisation de l'Antiquité. Les Égyptiens ne voyaient pas le cosmos comme soumis à des lois naturelles créant un équilibre général. Leur concept du cosmos demandait des efforts importants et une des fonctions du roi était de s'assurer de façon quotidienne qu'il n'y ait pas d'anéantissement possible du monde. Les responsabilités du pharaon ne s'arrêtaient pas à sa mort. Le roi Horus devait se transformer et changer pour devenir Osiris. Le pharaon, roi des défunts, continuerait à veiller de l'au-delà sur les problèmes terrestres. Pour éviter tout chaos, son voyage jusqu'à l'au-delà devait être mené à bien. L'intérieur et l'extérieur des pyramides étaient donc conçus dans ce but-là. La Grande Pyramide a provoqué une véritable guerre archéologique. On a passé des années à l'étudier, à la mesurer, à y percer des trous, en spéculant sur le placement des pierres et en inventant des théories au sujet de l'objet. de la construction. Charles Dudley Warner, archéologue, 1884. Dans la Grande Pyramide de Khufu, l'entrée des passages est liée aux étoiles avant de mener à un long tunnel d'une largeur de 1,22 m et d'une hauteur de 92 cm. Ce couloir semble ne pas laisser passer l'air et de ne pas en finir. Après être monté à 97,5 m, il donne sur une pièce sombre et qui n'a pas été terminée. Il n'y a pas d'autre endroit au monde plus profondément enfoui dans la roche, plus sombre que les pièces situées en dessous des grandes pyramides. Si vous y êtes à midi, vous êtes séparés de la lumière du monde autant que cela soit possible. Dans ce sens-là, les pièces internes et les passages de la pyramide ressemblent à la terre. La pièce souterraine était à l'origine destinée à la momie du Pharaon. Elle devait servir de colline pour couvrir le roi dont le corps était une graine qui devait pousser pour retrouver la vie. Mais quelque chose s'est passé. Selon les scientifiques, la raison pour laquelle ce travail a été abandonné aurait pu résulter d'un développement de type religieux. Ils affirment que c'est durant la construction de cette pyramide que le roi a décidé que sa momie devrait être enterrée non seulement dans un tombeau mais aussi dans un sarcophage de pierre placé à l'intérieur du tombeau. Le sarcophage portait le nom de Neb-Ink, c'est-à-dire possesseur de la vie. Quand le roi reposait dans son sarcophage qui était de pierre et symbolisait la terre, c'était comme s'il était remis dans le ventre de sa mère appelée Nout et qui était la déesse du ciel. En d'autres termes, c'était pour lui comme s'il renaissait dans le ciel. À ce niveau social, l'élément cosmique étant présent, on voit que les Égyptiens considéraient la tombe comme le ventre de la mer. Le roi surmontait la mort en renaissant dans le ciel et dans l'au-delà où se trouvait le domaine d'Osiris. Toutes ces idées s'entrelassaient dans la pensée égyptienne sans créer d'impression contradictoire. Le sarcophage de pierre était un moyen supplémentaire d'assurer le passage du pharaon dans l'au-delà. Mais dans le cas de la grande pyramide, cela présentait un problème. Cet objet lourd et de grande taille ne pourrait pas passer dans les couloirs jusqu'à la chambre funéraire. On peut voir aujourd'hui où les ouvriers travaillaient peut-être un matin et puis se sont arrêtés l'après-midi. Ils avaient décidé d'adapter leur projet et de mettre la chambre funéraire au cœur de la pyramide, ce qui n'avait jamais été fait auparavant. Ils ont donc fait un passage à travers les pierres déjà mises en place. Ce tunnel s'élève à 38 mètres avant d'atteindre le niveau où se trouve la chambre de la reine, un nom attribué à tort à la pièce par des visiteurs arabes qui trouvaient qu'elle ressemblait aux tombes réservées aux femmes de l'époque. La chambre de la reine, comme la chambre souterraine, avait aussi été abandonnée sans la finir. Encore une fois, le sarcophage semble en avoir été la raison. Certains experts pensent qu'il n'avait pas été terminé à temps, alors les ouvriers ont continué leur travail. Quel endroit sombre et déprimant ! Nos visages sentaient cet air étouffant, surchauffé pendant 5000 ans par le soleil qui brillait sur la pyramide jusqu'à lui donner l'apparence d'une fournaise. James Henry Breasted, fondateur de l'Institut oriental à l'Université de Chicago, 1905. La pyramide de Khufu continuait à s'élever. On ne peut mentionner cette structure massive sans inclure la grande galerie. La transpiration coule sur nos visages alors que nous nous reposons. Nous sommes en haut du grand couloir et nous le regardons content d'avoir pu en atteindre le sommet, ce qui n'est pas chose facile. James Henry Breasted, 1905. Ce passage d'une longueur de 47 mètres donne dans une pièce de granit rouge réservée à la tombe du Pharaon. Au fond de la pièce se trouve le sarcophage de granit du roi qui était à l'origine de la construction de la grande pyramide. Il mesure environ 2 mètres de long et un peu plus de 92 centimètres de large. C'est là où l'on pense qu'un des plus grands dirigeants sur Terre a dormi, le roi de ce qui était à l'époque le plus grand royaume du monde, le mortel rempli de fierté pour qui cette structure majestueuse avait été construite. John Lloyd Stevens, auteur, voyageur, 1838. Les dimensions de ce sarcophage ont fait l'objet d'études. Elles sont intéressantes parce qu'elles montrent que le sarcophage est trop grand pour pouvoir passer par l'entrée de la pièce. Les experts ont donc conclu qu'on a dû l'y mettre durant la construction de la pyramide. Au cœur de la pyramide et devant nous se trouve le sarcophage dans lequel le roi a été enseveli. On peut voir que des voleurs en ont cassé un des coins à la recherche d'un trésor. Le corps du défunt a été enlevé de son tombeau. James Henry Brested, 1905. Après le décès du pharaon, sa momie serait placée dans le sarcophage mais il lui faudrait ressusciter et sortir de la pyramide. Puisque la chambre funéraire se trouvait au centre de la construction, on avait donc peur que le pharaon ne puisse pas trouver l'entrée principale. les égyptiens ont compris que cela allait être un problème alors ils ont conçu un couloir vertical partant de la face nord de la grande pyramide de façon à ce que l'âme du roi puisse aller aux cieux. Les égyptiens pensaient qu'il fallait un équilibre artistique et architectural. ils ont donc construit un autre couloir vertical dans le mur sud de Khufu tout comme il l'avait fait du côté nord. Il y avait donc deux couloirs ce qui donnait au roi deux options. Il pouvait s'élever vers les étoiles circumpolaires ou vers la constellation d'Orient. Les couloirs verticaux, les passages et plus de 60 millions de tonnes de roches faisaient tous partie de la structure de la pyramide de Khufu représentant l'importance placée sur l'après-vie. Cette pyramide mérite bien tous les titres qu'elle a reçus. Après tout, il s'agit d'un des plus grands monuments jamais conçus par des humains. On a l'impression que le temps commence et finit quelque part entre ces pierres. Après un passage difficile à travers cette montagne où nous avions vu la beauté de son intérieur, nous étions contents de retrouver la lumière et l'air pur comme si nous retrouvions la vie pour continuer notre voyage dans la mortalité après avoir expérimenté le mystère de la mort. Charles Dudley Warner 1884 Étant enseveli dans la pyramide, le pharaon était ainsi assuré d'atteindre l'immortalité. Ce massif tombeau était son dernier relais avant de commencer son expédition éternelle. Chaque pyramide est un véritable ensemble funéraire qui est constitué non seulement de la tombe du roi, mais aussi d'une pyramide voisine servant de temple tout en menant à la vallée du Nil et puis d'un temple de la vallée terminant le complexe mortuaire royal. C'était un genre de gare routière centrale pour le voyage de l'après-vie. Au lieu de prendre le bus, vous preniez n'importe quel moyen de transport cosmique dont vous aviez besoin pour voyager avec le roi soleil jusqu'aux impérissables étoiles et aux diverses destinations du roi dans l'au-delà. Et en fait, dans le cas du complexe de la pyramide Kufu, il y avait des emplacements réservés à de vrais bateaux. En 1954, des ouvriers qui essayaient de déblayer le bas de la grande pyramide ont trouvé un mur qui couvrait une cavité de 3,5 mètres de profondeur. A l'intérieur de la cavité se trouvait du bois provenant d'arbres que l'on ne trouve qu'au Liban. Il y avait en tout 1204 morceaux de bois datant de l'époque de Kufu. Il a fallu 16 ans aux archéologues pour enlever et rassembler tous les fragments de bois. Ils ont ainsi obtenu un bateau d'une longueur de 44 mètres qui pouvait flotter sur l'eau. De nombreux experts pensent que ce bateau faisait partie des funérailles de Kufu. Ils ne sont pas certains de l'usage qui lui était réservé, mais ils pensent qu'il était peut-être destiné à transporter les trésors qui avaient été enterrés avec le pharaon à l'intérieur de la pyramide. Après sa mort, le pharaon ne perdait pas son statut. ils gardaient le même niveau social dans l'au-delà. Cette croyance a porté le regard sur un autre aspect de la nécropole de Gizet. Tout autour des pyramides, on trouve beaucoup d'autres tombes sur toute l'étendue du plateau. A l'origine, ces tombes étaient des maisons de l'éternité pour la cour du roi. Il s'agit d'un cimetière réservé aux militaires, aux ingénieurs déminés de la construction, aux architectes, aux trésoriers, aux juges et aux hauts fonctionnaires de justice, aux conseillers et aux ministres. Chacun d'entre eux vivait et prospérait dans ce monde disparu. Ils n'auraient jamais certainement imaginé le jour où non seulement leur civilisation aurait disparu, aimait ou aussi leur langue serait devenue une langue morte et oubliée. Et tout cela pour ne revivre qu'à travers les travaux de toute une génération d'experts. James Henry Breasted, 1905 La nécropole entière, le cimetière entier, reflète la fonction de la société. Nous savons que le plan des villes égyptiennes se compose d'un palais royal au centre qui est ensuite entouré des maisons de la haute société et puis, en marge, on trouve les gens moins aisés. Il s'agit donc ici d'une version idéalisée de la réalité de leur vie, un genre de version monumentale nous montrant la structure des villes. Les égyptiens s'assuraient qu'il y ait un gardien pour la ville des défunts. À la base du plateau de Gizet se trouve une sentinelle de pierre, mystérieuse et imposante, qui symbolise cette civilisation perdue. Pour l'Égypte ancienne, cela a autant de signification que les pyramides qu'elles protègent. de l'Égypte Sous-titrage MFP. ... 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